Musique On sort quelques instants parce que ça nous fait plaisir de notre thématique de la semaine avec deux films qui ne s'attachent pas à peindre le côté obscur de l'être humain mais qui chacun à leur manière veulent porter l'animation vers de nouveaux horizons. Je parle bien sûr de la sortie en DVD mais comme d'hab on a pas les jaquettes, qu'est-ce qu'elles font les attachées de presse ? De l'intéressant Renaissance, gros trip hexagonal réalisé par Christian Volkman et surtout, ou Volkman peut-être, je ne sais plus, et surtout du superbe robot carnival conçu par un collectif d'animateurs japonais, conçu par un collectif d'animateurs japonais. Véritable ovni conçu par un collectif d'artistes japonais. Difficile de critiquer de façon virulente un projet aussi ambitieux que Renaissance dont la mise en chantier et la réalisation participent d'un désir de changer la donne dans le domaine de l'animation française. Et à ce titre, ce polar d'anticipation conçu dans un noir et blanc oblitérant toute nuance de gris est une petite claque visuelle. Si l'on peut pinailler sur un découpage parfois galvaudé, voire une mise en scène ultra référentielle qui ne digère pas toujours très bien ses influences, le film reste une véritable expérience graphique fascinante de bout en bout. Hélas, on aurait aimé que le scénario soit à la mesure de l'image. Je couche avec ma secrétaire. Je couche avec ma femme. Il m'arrive même de coucher avec la sœur de ma femme. Mais avec mes chercheuses. Jamais. Or, malgré son désir louable de rendre hommage au code du film noir, Renaissance n'était là ce qu'une succession de poncifs lourdingues, d'enjeux rebattus et de dialogues insignifiants. Où ? Quand ? Comment ? Je veux le savoir et t'as intérêt à me le dire tout de suite. Tu as oublié de dire s'il te plaît. Les personnages sont des caricatures grotesques, doublées maladroitement, que les scénaristes ne rendent jamais attachants parce qu'incapables de transcender leur modèle cinématographique ou littéraire. Bref, une œuvre inégale aux intentions fortement louables mais qui, hélas, ne dépasse jamais le stade du trip visuel. Bon, je vous le dis tout de suite, on n'a pas suffisamment de place pour parler de cette petite perle de la japanime qu'est Robo Carnival, une série de 8 courts-métrages réalisés en 1987 par la crème des animateurs japonais et unis par un seul et même thème, les robots. Mais si les questions existentielles que cette anthologie suscite ne sont pas sans rappeler l'œuvre mythique d'Azimov, Robo Carnival se pose avant tout en expérimentation graphique développant tout un panel de styles divers caractéristiques des différents courants de la japanime. Avec des génies tels qu'Otomo, Umezu ou Kitazume aux commandes, ces courtes histoires quasiment sans dialogue oscillent entre le hardbook onirique, l'actionneur spectaculaire, la comédie old school ou le conte apocalyptique. Forcément inégale puisque certains segments dénotent avec le reste, Robo Carnival n'en reste pas moins une expérience unique en son genre qui fait preuve d'une créativité par instant hallucinante. Une sorte d'anthologie picturale de l'animation japonaise qui interpelle avant tout le regard, sans oublier la dimension philosophique de son sujet. Bref, un DVD indispensable pour tous ceux qui veulent être transportés dans un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada